Ce qui vient à toi d'ici quatre jours. Il y a eu des mensonges et des non-dits. Il y a eu des choses qui n'ont pas été avouées. Ou tu vas apprendre des choses qu'on ne t'a pas exprimées. Tu vas l'apprendre indépendamment de toi. Ce sont des informations qu'on va te délivrer. C'est une personne avec qui il y a un engagement de cœur. On n'est pas sur un engagement matériel, mais au moins un engagement de cœur. Ça peut être un ami, ta famille, ton meilleur ami ou ton chéri. En tout cas, on te parle d'un homme. Un homme qui a une place particulière pour toi. Ça peut être ton fils, ça peut être ton frère. On peut vraiment aller sur pas mal de thèmes. C'est une personne qui a pour toi la sagesse, beaucoup de ressentis. Mais surtout, il est clairement basé sur une base solide. Ça veut dire que ce qu'il ressent pour toi dépasse l'entendement. Ce qu'il y a entre vous au-delà de l'apparence est bien plus intense et bien plus fort que ce que tu peux imaginer. Pourquoi cette personne t'a menti ? Eh bien, ouais. Il y a, tu vois, l'enfant... La renaissance, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose et le retour. Est-ce que cette personne ne t'aurait pas dit qu'elle ne reviendrait plus vers toi ou qu'elle n'ait prouvé pour toi pas véritablement les mêmes sentiments que toi et que vous vous êtes retrouvés dans des émotions et des sentiments que vous aviez l'impression peut-être de ne pas partager ? En tout cas, cette personne t'a dit, peut-être même l'inverse, de ce qu'elle pouvait ressentir. C'est une personne qui aujourd'hui peut se retrouver un petit peu dans le silence. En tout cas, elle partage beaucoup moins de choses avec toi. Elle est beaucoup moins ouverte. Elle a beaucoup plus de froideur. C'est compliqué. C'est compliqué pour elle. Elle se protège. Elle se protège de l'amour qu'elle a pour toi. Cette personne avec qui tu as un lien au-delà de la matière, avec qui tu as un engagement dans les énergies au niveau de ton âme. Donc, on est clairement sur quelque chose où vous avez un contrat d'âme. À ta coupe, il y avait le non-dit et le mensonge. Il y a cette façon de silence. Je ne peux pas revenir vers toi. Je me mets dans le silence. Je me protège. Mais en fait, il se protège de l'amour que vous avez l'un pour l'autre. C'est triste quelque part parce qu'il y a de l'amour entre vous, mais cette personne n'est pas prête à avancer avec toi. Et pourquoi donc ? Pourquoi elle ne bouge pas ? Belle question, ça. Beaucoup d'énergie qui virvolte. C'est un peu un électron libre. Il est partagé entre un passé compliqué. On en a tous un. Un instant présent où il n'est pas du tout. Dans le sens où cet homme occupe toujours son esprit. Ça veut dire qu'il bouge tout le temps. Il n'est jamais dans le silence. Il n'est jamais posé avec lui-même. Jamais dans l'écoute de ce que son cœur lui dicte. Parce qu'à chaque fois qu'il se pose, on lui prouve que tu lui manques et que tu es attiré. Et qu'il est attiré par toi. Bien plus qu'il n'ose se le dire déjà avant tout. Il a voulu poser des compromis. Il a voulu peut-être un petit peu exprimer ce qu'il avait envie de partager. Mais tu vois, il y a cette notion de non-dit et mensonge parce que je suis dans le doute. Alors, c'est une personne qui a déjà peur de négocier avec lui-même. Il n'arrive pas à être véritablement en accord avec ses émotions et ses sentiments pour toi. Mais aussi, il se ment sur le fait de je suis cruellement attiré par toi. Mais rien ne... Je n'arrive pas à aller au-delà de ça. Oups là ! Cette personne, elle va s'élever. Elle prend de la hauteur. Alors, certainement parce qu'elle se met dans le silence aujourd'hui. Elle accepte d'aller vers de nouvelles choses. Elle bouge les lignes de conduite. Elle bouge ses lignes de vie. Elle met des petites choses en place. Et ces petites choses lui permettent en fait... Qu'il va falloir que je me pardonne. Peut-être de ne pas aller dans le bon sens parce que cet amour que je vibre pour toi est tellement fort que j'en ai peur. Alors, je ne me sens pas prêt à m'engager dans la matière avec toi. Je sais qu'on est lié par quelque chose de très fort. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne me sens pas prêt. Tout simplement pas prêt. J'ai besoin de renaître. J'ai besoin de me recroqueviller un petit peu, de me mettre dans une phase d'isolement pour être bien plus en accord avec moi-même. Mais cette personne, elle est très contradictoire entre ce qu'elle pense, ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Elle pense beaucoup à toi. Elle est très attirée à toi. Elle est dans le silence parce qu'elle ne veut pas te faire imaginer quoi que ce soit. Elle ne se sent pas à ta hauteur parce qu'elle ne pense pas être assez méritante pour avancer avec toi. Est-ce que je serai à la hauteur de ce que tu attends dans la vie ? Est-ce que moi, je me sens prêt ? Clairement pas. C'est un homme qui n'est pas prêt, qui se pose beaucoup de questions et qui s'est même à un moment donné posé la question de savoir si les sentiments qu'il avait pour toi étaient sincères. Est-ce que ce n'est pas de l'attachement ? Est-ce que... En fait, il s'est posé plein de questions. Il s'est remis en question, mais il est toujours bouleversé par le silence et il se protège de l'amour qu'il te porte. Dans le sens où s'il se laisse porter, il se sent véritablement vulnérable. Et par le passé, c'est une personne qui a souvent été trahie quand il s'est donné à 4000% avec une autre personne. On lui a toujours tenté de lui faire à l'envers. Mais on lui dit que malgré le fait qu'il refuse d'avancer dans ce sens-là, on va le pousser. C'est-à-dire que l'univers lui dit hop, 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 même si aujourd'hui tu ne veux pas, moi je vais t'aider, je vais te pousser à accepter l'amour que tu as pour cette personne. Je vais la voir en rouée ce matin. La carte de l'éternité qui est tombée. Ouais. Regarde. On te parle de temps et on te parle d'éternité. Ça veut dire qu'avec le temps et ce chemin initiatique qui est le sien, même si aujourd'hui il n'est pas prêt à avancer avec toi, ça ne veut pas dire qu'il ne le fera pas à un moment donné. En tout cas, il va très vite prendre conscience qu'avec le temps, vous êtes lié pour l'éternité. Ce lien-là, d'âme, ce lien d'engagement que vous avez au-delà de la matière, il va le conscientiser de plus en plus. Ça veut dire qu'il va tenter, clairement. Mais ça, c'est normal. De te laisser derrière lui, de passer à autre chose, de voir s'il est capable de le faire. Et on voit bien que dans les énergies, il le fait parce qu'il est dans le silence, pas forcément dans la distance, mais en fait, vous partagez plus véritablement des choses profondes. Vous partagez peut-être des choses plutôt basiques. Il t'a menti dans le sens où il t'a peut-être même dit qu'il n'avait pas de sentiment pour toi, que tu n'étais pas ce qu'il recherchait, que l'engagement n'était pas encore pour lui, qu'il avait besoin de prendre le temps, qu'il était perdu dans sa vie. Voilà, il t'a trouvé plein de prétextes pour te faire comprendre que ce n'était pas le moment, que peut-être le moment ne viendrait même jamais. Mais c'est sans compter sur l'aide de l'univers ou de ses guides qui sont en train de le mettre en place pour me dire, hé Coco, à un moment donné, tu ne peux pas rester comme ça sur quelque chose que tu ne penses pas être bon pour toi. Nous, on va continuer à te pousser à aller dans cette direction-là. Et si tu ne veux pas y aller, tu vas prendre cher. Il va prendre cher, ça veut dire qu'il va être bousculé dans les énergies. Il va être bousculé parce que tu vas revenir beaucoup plus fort dans son esprit, beaucoup plus fort dans son cœur et qu'il va falloir qu'il accepte. La prochaine étape, c'est celle-ci. C'est accepter avec sincérité les sentiments qu'il éprouve pour toi. C'est compliqué d'accepter l'amour qu'on a pour l'autre tellement il est grand. Il faut comprendre que quand on est dans une relation comme celle-ci, tout dépasse l'entendement. Nos sentiments, nos émotions, nos peurs profondes, nos blessures, nos blocages, tout prend une dimension, une super dimension d'ailleurs, et on se sent un petit peu partagé dans tout ça. Donc, le tirage pour toi aujourd'hui, c'est que, effectivement, il te repousse encore. Il est très tenté de reprendre contact avec toi, mais pour le moment, il est bloqué parce qu'il doit accepter déjà l'amour qu'il a pour toi. Mais pour accepter l'amour qu'il a pour lui, il va falloir qu'il accepte l'amour. Non, l'amour qu'il a pour toi, il faut qu'il accepte l'amour qu'il a déjà pour lui. Et ça, ça demande encore du travail. Mais, t'inquiète pas, parce que l'univers le pousse dans ce sens. Ça veut dire que, quoi qu'il fasse, de toute façon, il va falloir qu'il accepte pour pouvoir être beaucoup plus en paix avec lui-même. Merci.